... Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui et en continuation de la précédente vidéo, nous allons examiner très brièvement la 4e République. A la libération, le gouvernement provisoire de la République française, dirigé par le général de Gaulle, hésite. Certains membres sont favorables au retour de la 3e République, tandis que d'autres veulent une nouvelle République. De Gaulle va demander aux Français de trancher par un référendum. Ce référendum, qui a eu lieu le 21 octobre 1945, voit la très nette victoire des partisans de la 4e République. L'Assemblée qui est élue le même jour sera constituante. Elle proposera aux Français un projet de constitution qui sera rejeté par référendum le 5 mai 1946. Le 2 juin de la même année, une nouvelle Assemblée constituante est élue et obtient la ratification par le corps électoral le 13 octobre 1946 d'un projet de constitution modifié. Pour éviter les problèmes de la 3e République et notamment son instabilité, la Constitution de 1946 utilise deux techniques de parlementarisme rationalisées. Tout d'abord, le gouvernement procède de l'Assemblée nationale, qui investit son chef, le président du Conseil, au vu de son programme et à la majorité absolue. Ensuite, le gouvernement ne peut être théoriquement censuré qu'à la majorité absolue. Le pouvoir législatif est confié de nouveau à un parlement bicaméral composé de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République. Le pouvoir exécutif est quant à lui donné à un président de la République élu pour 7 ans par le Parlement. Bon, ici, il n'est plus le chef de l'exécutif et perd au profit du président du Conseil de nombreuses prérogatives, mais il peut toujours dissoudre l'Assemblée nationale. Il est vrai néanmoins que la procédure est très complexe. L'autre pan du pouvoir exécutif est le président du Conseil, proposé par le président de la République et investi par l'Assemblée nationale. C'est lui qui dirige le gouvernement. Le régime ne fonctionnera néanmoins pas à cause de la pratique des hommes politiques et ce, dès le début du régime, et l'entrée en fonction de Paul Ramadier comme président du Conseil. Il est ainsi possible de notamment citer une double investiture devant l'Assemblée nationale, soit l'investiture du chef du gouvernement puis l'investiture de son gouvernement, alors que ce n'était pas prévu à la base. Le fait que les questions de confiance entraînent la chute du gouvernement à la majorité simple. La non-utilisation du droit de dissolution à l'encontre de l'Assemblée nationale parce qu'il est trop complexe. Et le retour des interpellations, une sorte de motion de défiance facilitée. Tout cela entraînera une très forte instabilité gouvernementale, soit 25 gouvernements du 21 novembre 1945 au 1er juin 1958. Par ailleurs, les différents problèmes liés à la décolonisation et le conflit algérien porteront un coup fatal à la 4e République. Et voilà, nous en avons terminé avec cette brève présentation de la 4e République. Si vous avez des idées pour des sujets, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada